L'eau est stockée ici, alors on est en très correcte en fin de l'eau à mettre. Et maintenant, on peut faire filmer cette feuille à hausse, mais les petits gaz à motin. C'est une réalité aussi à l'usage, mais on est en train de se réparer. Alors, je pense que parmi vous, il y en a qui sont des corps en masse. Vous avez tous tenté le nombre de plaques, il y en a deux là où vous allez me dire les premiers qui il y en a. ... Bien. Et puis, vous allez partir au centre de test poste. ... Donc, la seule chose qu'elle fait encore d'abord, c'est la roue à roue que vous avez vue là-haut, et ce pont de mur. Alors, dans cette voie-là, maintenant, vous avez donc toute la mécanique qui transmet le mouvement, et puis le plus difficile. Parce que, si dehors, vous avez la roue qui fait 7 tours minutes, puis 20 tours minutes. Vous avez aussi des vols qui font de la farine, elle va retourner à 45 tours minutes. Donc, la rivière, c'est les 8 tours qui n'étaient pas. Et vous avez là, ici, encore des roues dans les qui sont en bois. Alors, ça a un avantage. Ça en est plutôt avantage. Premièrement, des roues en bois, ça va en plus que du fer, du mouvement, à cause du bruit. Mais ça, ça ne fait pas un peu métallique. Ensuite, on n'est pas obligé de les graisser. Et en dernier, et c'est ça d'ailleurs plus important, vous avez vu qu'il y ait des étincelles. Parce qu'il y a des étincelles, là où il y a de la poussière. Et puis, ça va venir, il y a des étincelles. Et puis, il y a quelques années, là où il y a des étincelles, il y a des sillons qui ont été fonctionnés de Metz. Il y a du cède mort, et c'est fait de la marine, dans le monde de la soukère. Et maintenant, il y a des étincelles, là où ils étaient les ennées, Il y a des étincelles, fait de la poussière de Mars. Allez ! Elle a quelque chose. En votre avis. Voilà, je vais quand même vous aider. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la chanson, c'est-à-dire qu'il était en France, c'était en France, une chanson française qui dit, « Venez du dehors, on va trop vite ! » Vous n'avez jamais entendu ? Alors, en votre avis. Pourquoi, pourquoi le feu de mener du dehors s'en moulant va trop vite ? D'habitude, le feu de mener du dehors, ça va moins vite. Pourquoi, si le feu de mener, ça va plus vite ? En votre avis. Pardon ? C'est pas ça. Allez, lorsque le mener du dehors, il faut bien que vider les sacs, et que c'est important pour les meules. Et les meules, non, c'est dans le vide. Vous avez la vitesse qui en pense, c'est le cas maintenant. Vous voyez là-ici, vous avez ce droit-là, il ne doit pas toucher les titans, ni les deux, ni celui-là. Il doit être entre les deux. Et dans le temps, il y avait là-ici une recherche, c'est à réveiller le vener. Pour lui dire, attention, il faut que tu veines du nez, parce que les meules sont dans le vide. Donc, tout à l'heure, on en fait de la tarif, et vous verrez la vitesse, elle va diminuer. que par la proportion du vide, des boulements des armes, automatiquement, vous avez le doigt, il va être dans les traduits, je n'en entends rien. Donc ça, ce n'est plus une alarme. C'est une alarme un petit peu. Si je te dis, vous avez écrit dans le plus simple, mais ce n'est qu'une alarme. Et ça règle bien. Et moi, il y a des gens qui pensent ça régule la vitesse. Ça régule la vitesse. Donc, c'est l'éculeur. Si je me l'en ai tous, ça arrive en avant, ça arrive. C'est l'éculeur. C'est l'éculeur. Et maintenant, ça, c'est le cœur du pouleur. Et maintenant, ça, c'est le cœur du pouleur. Et maintenant, ça, c'est le cœur du pouleur. Et ce que vous voyez là, dans le temps, c'était quand même le tapis sur différents étages. Et pour des raisons pédagogiques, nous avons vu dans un état plutôt réduit. Donc là, ici, vous avez donc cet entonant-là. Là dedans, il y a le bleu. Dans le temps, c'était le bleu, et puis il y avait donc, on stockait, on peut pleuver. Ensuite, il tombait dans l'étage en dessous, il y avait un nettoyeur. Parce que si on veut avoir de la matière forte, il faut déjà que la matière première soit bien nettoyée. Et ensuite, ça tombe dans ce caisson. Alors, dans ce caisson-là, vous avez donc deux tiers, qu'on appelle des meules. Celle du bas, elle ne bouge pas. C'est pour ça qu'on appelle la meule dormante. Celle-là, elle tourne, on l'appelle la meule tournante. Et celle-ci, vous avez là ici, une reproduction. Elle a donc un trou au milieu. Par ce coup, vous avez les graines qui tombent, qui sont écragées entre les deux meules. Vous avez là ici, des rayures qui projectent la matière écrasée sur le bord. Et sur le bord, vous avez des palais. qui tourne là-hautsou, et ramène la matière, juste à ce canal. De ce canal, ça tombe dans ce caisson. Dans ce caisson-là, on sélectionne les différentes. On va retourner le cou. Tout d'alors, vous verrez là-bas, la vitesse, maintenant, elle est très diminuée. Voilà, maintenant là-bas, on a la bonne vitesse. Vous voyez les gars, là-bas, ça ne bouge plus. Maintenant, donc, les graines sont écrasées, ça tombe là-dedans. Et là, maintenant, on sélectionne les différentes parties de farine. Ça s'appelle un bludoir, ou un tamis. Là, vous avez la farine qui tombe, comme vous pouvez le constater, elle ne tombe pas beaucoup. Parce que c'était un bouillard qui ne faisait que 15 kilos de farine à l'heure. Ce qui équivaut à 30 kilos de glé. Comparé au moulin de Sarrail, qui fait à présent 100 tonnes par jour. C'est la raison que la dans le temps, il y a des bonnes beaucoup de bouillards. Tandisque maintenant, sur la centaine, il y a des différents pour après-guerre, il n'en reste plus que 4, dont un, que lui, dans le master, nous en avons après. Donc là, ici, vous allez dans la farine. Alors ça, c'est la petite. Normalement, donc, la première, c'est pour la pâtisserie, c'est pour le pain blanc, c'est pour le pain concret, et ça, c'est pour l'alimentation animale. Et lorsque ce bouillard a été construit, on utilisait déjà le même matériel, on dit très fortement bien, mais la répartition-là, elle était un petit peu différente. C'est-à-dire, ça, c'était pour la nord-est, les pauvres, les deux, les pains. Ça, c'était pour les riches, ça, c'était pour les pauvres, et ça, c'était pour les cochons. Et 200 ans après, on a remarqué que finalement, c'était les pauvres qui mangeaient du pain parce que c'était le pain qui était dans les détruits, là-bas. Alors, on va pouvoir mettre le tout parce qu'on a fait mal un petit peu le chien. J'étais là, j'avais tout juste la route vers le tour du propriétaire. Donc, sachez que là, ici, ce petit musée, ce petit musée, donc, il est donc destiné à montrer à la jeunesse comment on faisait de la farine et du pain dans le temps, mais c'est aussi pour les plus anciens à leur rappeler comment ça se faisait dans le temps. Alors, sachez qu'il y avait déjà dans le temps les Égyptiens. Ils faisaient donc déjà du pain, sauf que là-bas, ils n'avaient pas encore à inventer la roue. Oui, oui, oui. Donc, actuellement, ce n'est plus ce système-là qui est retenu. Exceptionnellement, il y a encore de la farine qui est vendue, qui est faite à partir de meules. Mais c'est l'exception et c'est beaucoup plus cher. Ça coûte trois fois le prix. Il y a 100 ans, avec des cylindres. Au lieu de meules, vous avez donc deux cylindres striés qui tournent. Alors, un cylindre contre l'autre. Il y en a un qui tourne plus vite que l'autre. Ce qui fait que les graines de blé sont écrasées et ripées en même temps. Cette machine, elle a 100 ans. Elle a été remplacée par celle-là. Celle-ci, elle a tourné jusqu'en 1989 à Sarral, chez Moulins-du-Bas. Mais la mécanique interne, c'est la même chose. Elle a été remplacée par, vous avez les photos là-derrière.